Bonjour, bienvenue à ce nouveau cours de Management 2, où on va traiter l'exercice du pouvoir dans les organisations. C'est toujours dans le cadre de la continuité du processus managériel, plus précisément la fonction de direction. Pour rappel, c'est la troisième fonction du processus de gestion, si vous vous rappelez. Alors, dans une organisation, la fonction de direction est basée essentiellement sur l'exercice d'un pouvoir. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est qui détient ce pouvoir ? Peut-être c'est celui qui a eu l'idée de créer l'entreprise, ou celui qui apporte les capitaux, ou même une tierce personne, autre personne, qui peut-être a plus de connaissances managériennes. Peut-être jusqu'à ce qu'elle a fait des études de Management. D'accord ? Alors, pour répondre à cette fameuse question, le pouvoir était détenu à l'origine par ce qu'on appelait un entrepreneur. Voilà. C'est grâce à son argent et à son idée qu'on peut créer l'entreprise. Et en même temps, c'est à lui d'assumer et de gérer le risque. Mais suite, bien sûr, à la révolution industrielle et à l'émergence des grandes entreprises industrielles, la gestion des affaires est devenue un petit peu plus complexe. On assiste ici à la différenciation entre la notion de propriétaire et dirigeant. D'accord ? Dans cette approche, l'entrepreneur a un pouvoir, certes, car, bien sûr, c'est le propriétaire des moyens de production. D'accord ? Par ailleurs, le dirigeant, non propriétaire, dispose aussi d'un pouvoir, mais d'ordre managérial, qui est essentiellement justifié par la compétence ou par l'expérience aussi. On peut conclure, tout simplement, que le pouvoir est la capacité qu'ont les individus ou les groupes d'imposer leur volonté. D'accord ? Mais avant de s'attarder sur les différents styles d'exécution du pouvoir, il faut préciser qu'il existe deux notions presque semblables qui sont pouvoir et autorité, qu'il est judicieux de différencier. Alors, pouvoir, c'est la capacité à forcer l'obéissance des individus. Cela implique un système de sanctions-récompenses. Par exemple, le chef d'un atelier a du pouvoir, car il peut appliquer une pénalité si le rendement n'est pas bien réalisé. Par contre, l'autorité, c'est la capacité à faire respecter volontairement les ordres, sans contrainte de sanctions, car cela relève de la personnalité du manager. C'est sa personnalité en tant qu'individu. Elle est mesurable par la capacité du manager à se faire obéir, tout simplement. Donc, la direction d'une entreprise doit s'assurer que son pouvoir repose sur une certaine autorité, pour que, bien sûr, les ordres et consignes soient facilement acceptés par les salariés. Cette autorité peut être manifestée de trois façons différentes. Alors, la première, c'est l'autorité charismatique. C'est tout simplement la qualité personnelle du manager qui va rendre légitime son autorité. Cela peut être sa forte personnalité, son charisme ou sa capacité d'écoute. L'inconvénient avec ce système charismatique, si vous voulez, c'est que l'autorité n'est pas stable. Par exemple, si le manager qui détient l'autorité décide de quitter l'entreprise, on aura un problème de succession du système d'autorité. La stabilité est très minime ici. Par contre, l'autorité traditionnelle, c'est un autre type d'autorité qui repose sur le respect, les coutumes, les croyances, les traditions qui vont désigner une personne en position de supériorité, soit grâce à un statut, soit grâce à un héritage. Quand l'entreprise passe du père au fils, c'est le cas. L'inconvénient ici est qu'on ne peut pas garantir le calibre, la qualité managériale, dirait-ce qu'il est compétent en termes de management et de gestion d'entreprise ou non. La dernière autorité, appelée autorité rationnelle ou autorité légale, c'est une légitimité qui est fondée sur le droit et sur des règles et procédures qui vont formaliser l'autorité. Le détenteur de cette autorité est en général recruté sur la base de ses compétences ou son expérience avec un diplôme ou un concours qui va passer et qui va prouver que c'est le meilleur. Et c'est cette forme d'autorité qui est la plus efficace, bien sûr, car c'est la plus impersonnelle et, bien sûr, la plus experte. À côté de ça, bien sûr, à côté de l'ensemble, on va dire, de ces types d'autorités, tout dirigeant doit être capable ou devra opter pour un style de direction et qui va venir conditionner ses relations avec ses subordonnés et ses collaborateurs. C'est ce qu'on appelle les différents styles de direction qu'on va voir tout de suite. Voilà, nous allons aborder maintenant les différents styles de direction, appelés aussi styles d'exercice de pouvoir ou styles de management ou même style de leadership. On commence avec la théorie de Likert qui a défini le style de commandement en fonction de deux variables. La première est le degré de complexité de la technologie au sein d'une entreprise. Et le deuxième, c'est le besoin d'être et de devenir du personnel ou tout simplement l'ensemble des aspirations du personnel. D'accord ? Alors, Likert a tout simplement croisé ces deux variables et il a pu distinguer quatre styles de direction que vous pouvez voir ici sur ce diagramme. Alors, au niveau de la première case, nous avons le style autoritaire qui est fondu sur la crainte, la sanction et bien sûr sur le respect des ordres reçus. Aucune consultation des subordonnés n'existe dans ce style de direction. Et bien sûr, la communication, elle est à sens unique, souvent sous forme d'ordre à exécuter. Le deuxième style, dit paternaliste, du mot parent. Ici, l'autorité est plutôt bienveillante, l'incitation ou la motivation du personnel passe par un système de récompense, mais la décision reste toujours centralisée chez le top management. Le troisième est un style consultatif. La décision est prise après consultation et après écoute de l'avis des salariés. Le travail est fait en équipe, est encouragé, mais dans ce type de management, la hiérarchie fait juste semblant d'intégrer les subordonnés dans la prise de décision. En vérité, ils n'ont pas une véritable influence. D'accord ? Le dernier style de commandement, toujours selon Likert, est un style participatif. Ici, les décisions sont prises de façon commune, consensuellement. Les individus contribuent réellement dans la prise de décision. Il y a la différence entre ces deux éléments-là. Ici, on fait un semblant et ici, c'est réel. La coopération est vraiment présente. L'information circule librement au sein de ce type d'organisation. Le deuxième style de direction qu'on va voir ensemble relève des recherches de McGregor qui a démontré l'importance de prendre en considération le facteur humain lors de l'exercice du pouvoir. Tout simplement parce que les individus ne se ressemblent pas et peuvent être classifiés en deux classes qui répondent à deux théories différentes. Alors, la première théorie, la théorie X, qui correspond plutôt au fonctionnement proposé par l'organisation scientifique du travail. On considère ici que le salarié ne se soucie que de son salaire. Il est paresseux et n'aime pas travailler, bien sûr. Alors, le style de commandement ou de direction idéal pour ce cas est le style autoritaire. avec une organisation centralisée et bien sûr un système de contrôle vraiment minutieux. La théorie Y, pardon, considère, quant à elle, l'homme comme un individu on va dire qui recherche l'épanouissement. Il est motivé et souhaite avoir, bien sûr, des responsabilités. Il souhaite participer à la gestion de l'entreprise. En général, cette théorie conduit à un style de commandement participatif avec un système d'autocontrôle où chaque salarié peut assumer ses propres responsabilités. Alors, partant, si vous voulez, de ce constat, il existe une petite difficulté à mettre en œuvre un style de direction ou d'exercice du pouvoir efficace dans ces conditions, tout simplement du fait que les individus du style Y doivent cohabiter et travailler dans les mêmes unités avec des individus du style X. Et c'est là la difficulté de l'exercice du pouvoir. Blake et Mouton nous ont aussi proposé de caractériser les modes de direction selon deux variables. La première est l'intérêt porté à la production où on se préoccupe des activités de l'entreprise, de sa production, des procédures qui vont permettre d'atteindre les objectifs fixés, bien sûr. La deuxième concerne l'intérêt porté aux hommes. Il va se manifester par la prise en compte des besoins, des attentes, des motivations aussi des individus et aussi du part, le bon climat social au sein de l'entreprise. Donc, du croisement de ces deux variables, Blake et Mouton, nous allons nous présenter cinq styles de direction, pardon, cinq styles d'exercice de pouvoir ou de direction, c'est juste, qui présentent sous le nom de la grille managérienne de Blake et Mouton que vous voyez juste ici. Alors, le premier style, c'est le management laxiste, appauvri, ou qu'on appelle communément le style du laisser-faire. C'est un style très, très risqué pour l'entreprise qu'il faut absolument éviter, tout simplement parce que le manager ici est très passif du fait qu'il ne prend pas, on va dire, une position sur des sujets dont il a la responsabilité, tout simplement. Aussi, nous avons le management participatif qu'on appelle Contour Club, tout simplement, parce que les individus, les salariés, pardon, sont très à l'aise au sein de l'entreprise. Le leader s'attarde surtout sur les différents problèmes de ses collaborateurs sans trop se soucier de ses, on va dire, des tâches de production. D'accord ? Vous voyez ici, il est bien noté par rapport au management des hommes, mais par contre, par rapport au management de la production, il est moins bien noté. Le management autoritaire ou taylorien, Hadas, c'est le contraire du style Contour Club, il est fondé sur l'autorité et l'obéissance et ne manifeste de l'intérêt que pour les problèmes de production. Alors, il ne se soucie absolument pas des attentes du personnel. D'accord ? Le style démocratique ou le management du travail en équipe, c'est un style idéal car il peut concilier les impératifs économiques et aussi les impératifs sociaux. D'accord ? Et bien sûr, en dernier lieu, le style intermédiaire, l'équipe au milieu de la grille, c'est un style, on va dire, qui garantit un certain équilibre et bien sûr où le compromis entre les nécessités de la production et les attentes des collaborateurs sont assurés. une autre façon d'appréhender l'exercice du pouvoir, cette fois-ci, selon une vision centralisée et décentralisée. Une direction centralisée est une optique traditionnelle qui va concentrer le pouvoir de décision chez le top management. L'avantage est que les décisions sont cohérentes avec la stratégie de l'entreprise mais bien sûr sans aucune implication du personnel. Par contre, une direction décentralisée est une direction plus moderne surtout grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication les ENTIC. Alors, le principe est bien sûr de répartir le pouvoir décisionnel en dehors du top management et de développer la participation, l'initiative et bien sûr la créativité du personnel. Alors, le seul bémol avec ce style de direction est que la hiérarchie doit effectuer plus souvent des contrôles pour s'assurer bien sûr que tout simplement sa stratégie est bien exécutée ou si vous voulez pour qu'elle s'assure de la cohérence de ses décisions avec bien sûr la stratégie globale de l'entreprise. Le dernier style d'exercice du pouvoir qu'on va voir ensemble est certainement l'exercice du pouvoir selon un mode participatif. Il nous a été présenté par deux théoriciens américains en premier lieu de Ruecker et quelques années après par Gélinier. Selon ces deux théoriciens, l'entreprise doit être dirigée à travers un certain nombre d'objectifs d'ordre stratégique et d'ordre tactique ou opérationnel. Alors pour le premier modèle qui est le modèle de direction par objectif instauré par Drukart, c'est un modèle si vous voulez qui reste très basique et aussi exécutif. Alors le principe est que la hiérarchie traduit la stratégie globale de l'entreprise sous forme d'objectifs détaillés qu'on va présenter aux salariés pour qu'ils puissent s'engager ou contester leur réalisation. Alors certainement pour la contestation c'est soit pour difficulté ou la incapacité de l'individu à réaliser l'objectif ou pour manque de moyens. Alors ce mode est très très limité dans la mesure où la contribution des salariés intervient vraiment à postériori et reste restreinte à la réalisation des objectifs. Par contre la direction participative par objectif qui a été instaurée par Gélinier quelques années après la direction par objectif alors le principe est que l'entreprise est toujours dirigée selon des objectifs stratégiques et opérationnels sauf que ces derniers sont fixés d'un commun accord entre le personnel et la hiérarchie. Alors rien ici n'est imposé qu'un certain accord qu'une mise en point entre les deux parties. Alors ce mode présente plusieurs avantages puisqu'il suscite la responsabilisation du personnel il facilite la communication en inter et bien sûr et c'est le plus important il améliore le climat social. Voilà alors c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre cours sur l'exercice du pouvoir alors je vous donne rendez-vous pour traiter la décision dans l'entreprise et bien sûr pour traiter le processus de prise de décision. Merci pour votre attention et à la prochaine fois Inch'Allah.